Musique Bonjour à tous, la nutrition dans la paracha. Parachat HaShavua, Parachat Vaigash. Le Passouk nous dit Yosef nourrit ses frères et nourrit son père Yaakov qui est descendu d'Eretz Yisraël pour s'installer en Égypte avec ses enfants. Que veut dire Il n'y avait pas de pain dans toute la terre. Le pain est un aliment de base. D'ailleurs, dans les traditions anciennes, on nous dit que le pain est un superfood, est un aliment qui contient tous les nutriments dont le corps a besoin. C'est vrai. Est-ce que vous mangez du pain ? Si vous êtes arrivé de manger du pain et de vous sentir plein d'énergie, plein de vitalité, ah oui, possible, mais ça dépend quel pain. Découvrons ensemble quel pain est bon pour la santé. Le pain nous nourrit. Qu'est-ce que contient le pain ? L'Echem qui veut dire en hébreu aussi un peu Milchama. On a comme une guerre interne. On veut manger une tranche, on veut manger deux tranches, on veut manger trois tranches. On aime le pain, c'est bon le pain. Mais quel pain choisir ? Plusieurs règles de la naturopathie, on va apprendre ensemble. Première règle, faites attention aux quantités de sodium, quantité de sel qu'il y a dans le pain, qui peut augmenter la tension artérielle. Deuxièmement, faites attention d'acheter un pain qui contient vraiment cinq céréales complètes, qui nous donne en fait des glucides, donc des bons féculents, nous donne des protéines. Oui, le pain contient des protéines, effectivement. Nous donne des vitamines B, qui vont nous aider à avoir une bonne énergie au long de la journée. Et qui nous donne aussi des fibres nutritives, qui vont nous aider à digérer et à absorber tout ce que l'on mange au quotidien. Donc oui, le pain, mais lequel ? Un petit secret que la naturopathie nous dévoile sur le pain. Dans les farines et dans les céréales, il y a trois niveaux. Un des niveaux qui contient la céréale et la germe. Qu'est-ce qui nous donne la germe dans la céréale du blé ? Ça peut être de l'épautre, ça peut être du seigle, mais dans les cinq céréales. Alors, la céréale germée, qui est déjà germée, en hébreu on appelle ça munbat, anbata, germée la céréale, nous développe énormément de bons effets dans la nutrition. Premièrement, elle est capable de transformer l'amidon qui est le côté parméma, qui est le côté féculent, qui est le côté glycémique, on va dire, qui augmente le taux de la glycémie dans le sang, qui n'est pas très bon pour la santé finalement. Elle transforme cet amidon en protéines et minéraux, premièrement. Deuxièmement, quand la céréale est germée, ça nous libère des enzymes digestives. Ça nous permet de mieux digérer, donc mieux absorber, donc d'avoir une meilleure vitalité, une meilleure santé au quotidien. Et dernière chose, elle contient la vitamine B, vitamine E et des minéraux qui nous apportent un équilibre interne au quotidien. Voilà pour cette semaine, par achat à chavois, par achat de vahigash, choisissez votre pain, mangez du bon pain modérément et soyez en bonne santé. Shabbat shalom, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501